... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans cette chronique cinéma, chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous avez envie de sortir et d'aller au cinéma. Vous le savez, cette semaine, eh bien, on ne va pas déroger à la règle, puisque j'ai sélectionné plusieurs films pour vous, rien que pour vous, avec notamment un film qui va, à mon avis, faire polémique avec le mouvement MeToo. On en parle d'ici quelques instants, mais avant cela, ma première sélection et j'ai été victime de cet incident il y a quelques instants, avant de rentrer dans les studios de l'RCF, puisqu'on avait un petit problème d'ascenseur, on n'a rien de vous caché, et effectivement, ce film va vous parler d'une panne d'ascenseur, le film s'intitule Elle et lui et le reste du monde, c'est avec notamment Victor Belmondo dans le rôle principal, ce film, de quoi ça parle ? Tout simplement, un jeune homme va vouloir rendre service à un ami et le remplacer sur son lieu de travail, et ainsi, eh bien, est réceptionniste téléphonique pour un centre d'appel sur, eh bien, tout simplement, les pannes d'ascenseur. Il va répondre au téléphone, il va avoir, au bout du fil, une jeune femme en panne dans un ascenseur, dans un mouvement de panique, elle va un peu péter les plombs, lui ne trouve pas d'ascenseuriste pour assurer, eh bien, la réparation, il va décider de se rendre sur place, mais au moment, à son arrivée, eh bien, il va se rendre compte que la jeune femme a disparu, et c'est là où tout le film va prendre son réel intérêt, puisqu'il va chercher à la retrouver. C'est un film exceptionnel que je vous conseille, ça s'intitule Elle et lui et le reste du monde, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre registre, et là, c'est pour les plus jeunes d'entre vous, mais j'aime pas trop dire cela, parce que c'est un film d'animation, et si vous avez déjà aimé Vice et Versa numéro 1, vous aimerez, j'en suis sûr, Vice et Versa 2. Pourquoi je parle de ce film ? Eh bien, tout simplement parce que déjà, moi, j'ai beaucoup aimé, même si je considère que ce film n'est pas spécialement à réserver aux plus petits d'entre vous, puisqu'il va, ce film, eh bien, nous raconter un petit peu comment fonctionnent les émotions, et dans ce nouveau film, eh bien, nous allons avoir de nouvelles émotions, dont notamment l'anxiété, l'envie, l'embarras ou encore l'ennui, et il faut savoir, pour la nouvelle voix, il s'agit de la voix d'Adèle Hexacopoulos, qui a déjà prêté sa voix dans un film de Pixar, il s'agissait du film élémentaire, où elle prêtait sa voix à la flamme, eh bien, une fois encore ici, elle va doubler une nouvelle voix, ça va s'intituler donc Vice et Versa, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre film, alors là, j'ai un peu de mal à parler de ce film, puisque je ne sais pas s'il sortira sur nos écrans, malheureusement, s'il sort, ça sera au cinéma Opérance, donc Place d'Erlon, et ce film va nous raconter l'histoire, puisque c'est un biopic, il va nous raconter l'histoire du célèbre trompettiste Chet Baker, et si vous n'avez pas l'occasion de voir ce film, malheureusement, je vais vous renvoyer vers un film sorti en 2015, qui s'intitule Born to be Blues, où là, on prend vraiment toute la partie noire de ce joueur de jazz exceptionnel, mais pour l'heure, il s'agit d'un film documentaire, Let's Got Lost, alors excusez-moi pour mon anglais très approximatif, mais en tous les cas, il sort cette semaine, et ce sera certainement au cinéma Opérance, en version originale, sous-titrée, bien sûr. Je vous parlais en début de chronique d'un film qui risque de faire polémique, et bien voici l'heure d'en parler avec Maria, et si je vous parle de Maria Schneider, est-ce que cela vous dit quelque chose, vous qui êtes cinéphile ? Peut-être pas, puisque c'est un rôle qui a été très important dans la carrière de l'actrice, d'ailleurs, c'est son principal rôle au cinéma, Elle était devant la caméra de Bertolucci, et c'était dans le film Un Dernier Tango à Paris, un film qui a fait polémique à l'époque. On va passer brièvement sur l'histoire, mais en gros, c'était un film avec notamment Marlon Brando, qui jouait ici le rôle d'un septuagénaire, au bord du suicide suite à la disparition de son épouse, et il va faire la rencontre d'une jeune fille, une très jeune fille, Ils vont comme ça visiter ensemble un appartement, et cette jeune fille va finir séquestrée par cet homme, et effectivement, certaines scènes du film à l'époque ont fait polémique. La polémique a aussi atteint la vie personnelle de cette jeune actrice, et ce film qui sort aujourd'hui, qui s'intitule Maria, va nous raconter toute cette histoire de la réalisation du film, ainsi que la vie personnelle de l'actrice, et c'est vraiment un film qui est bouleversant, dérangeant parfois. C'est un film que je vous conseille, ça s'intitule Maria. C'est avec notamment Matt Dillon et Yvan Attal dans les rôles principaux, et pour incarner Maria Schneider, ils ont fait appel à Anna Maria Vanto-Domei, qui incarne à merveille ce rôle vraiment très fracassant. Dernière sortie pour cette semaine avec un film, avec notamment Émilie Duquenne, et réalisé par Frédéric Jardin. C'est un film français, un film catastrophe, où effectivement on parle encore de l'enjeu climatique. Si vous aimez les films comme La pluie, etc., c'est un film que je suis sûr vous allez adorer. Ça s'intitule Survivre, et évidemment, il sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous rappeler les films que j'ai développés pour vous. Il y avait Elle et Lui et le reste du monde, avec notamment Victor Belmondo dans le rôle principal. Il y avait également le film d'animation des studios Pixar, avec Virs et Versa numéro 2. Le documentaire concernant le fabuleux trompettiste Chet Baker, avec Let's Got Lost. Et nous avons également parlé du film polémique Maria, qui nous raconte l'histoire et la vie tumultueuse. Après son rôle dans le film Un Dernier Tango à Paris, Maria, qui est un film exceptionnel, qui a d'ailleurs été présenté à Cannes cette année. Et c'est un film, évidemment, que je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux, dont la curiosité est le plus grand des défauts. Sous-titrage Société Radio-Canada